Voilà donc bienvenue à tout le monde et donc cette fois-ci moi je tiens vraiment à commencer par vous remercier parce que c'est notre huitième rencontre pour les maisons médicales ici et donc vous avez vraiment été assidus pour assister à toutes ces rencontres. Je veux bien entendu remercier aussi notre formateur qui est toujours prêt à expliquer, à réexpliquer donc le docteur Frédéric Dujardin et on collabore toujours bien avec Bogo dans les personnes d'André Nébier et de Ouimoitier. Alors au niveau de l'agenda aujourd'hui donc on va d'abord s'occuper des questions que vous aviez posées pour certains le 1er décembre quand on avait réalisé notre session pour la prime informatique. C'est la vidéo que vous avez trouvée dans l'invitation pour la présente ici et donc que je vous avais demandé de bien regarder puisque notamment pour les médecins ce sont vraiment les paramètres auxquels il faut faire attention pour avoir la totalité de la prime informatique 2020. Donc il vous reste ici une quinzaine de jours pour vous conformer à tout ça et que les critères soient bien remplis. Il y avait eu pas mal de questions lors de cette session le 1er décembre qui concernait les maisons médicales au forfait et on avait dit parce qu'il y avait énormément de personnes on n'avait pas répondu à toutes les questions pour les maisons médicales sachant qu'on allait se rencontrer aujourd'hui. On va aussi passer en revue les questions que vous avez envoyées pour cette session. Après un petit peu de temps pour éventuellement vos questions supplémentaires mais je vais vous demander d'attendre ce moment là pour les poser comme ça vous avez la possibilité d'entendre toutes les questions qui ont été proposées pour aujourd'hui. Si jamais vous restez avec l'une ou l'autre question pas encore abordée ni répondue alors vous les notez à partir du moment à la fin du webinaire où on dit voilà vous pouvez noter vos questions supplémentaires et après la session je vais laisser le chat un petit peu ouvert pour que vous puissiez inscrire vos attentes pour 2021. Alors c'est clair qu'on va pas maintenir le rythme de se voir de façon hebdomadaire c'était tout à fait nécessaire au début ça le devient de moins en moins mais en tout cas vous pouvez nous dire ce que vous avez apprécié comment vous avez bien pu évoluer pour maîtriser le logiciel et ce que vous attendez encore éventuellement pour progresser. Au niveau des factures pour Medispring parce que j'ai encore eu beaucoup de questions à ce sujet donc il y a eu une communication qui est partie il y a une dizaine de jours où on vous expliquait bien que concernant Medispring vous alliez simplement recevoir les installations pour les médecins, jeunes médecins et assistants puisque les prix sont différents et moindres pour les jeunes médecins et assistants. C'est ce que vous allez devoir payer uniquement pour Medispring en 2020 en plus de la prise de part à la coopérative et donc là il y aura un mail ce vendredi qui va parvenir puisqu'on va demander de prendre les parts par maison médicale et bien sûr vous payez votre facture qui est prévue et qui vous est parvenue de la part d'AzoScare et donc éventuellement si vous n'avez pas encore reçu vos factures pour Medispring bien c'est parce que notre priorité pardon ça a été vos migrations vos formations et donc la personne qui est chargée de de vous envoyer vos factures va s'en occuper de toute façon fin de cette semaine et la semaine prochaine. Au niveau des envois des invitations j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous ici juste avant donc hier et avant-hier en fait certaines personnes me disent mais je n'ai pas reçu l'invitation donc je répète bien pour tout le monde qu'il y a un point de contact par maison médicale vous pouvez changer si nécessaire mais je ne peux absolument pas tenir compte de la vingtaine de travailleurs qui est là par maison médicale et donc on compte vraiment sur la personne le point de contact pour transmettre les invitations dispatcher et transmettre aussi les communications aux personnes qui sont concernées d'ailleurs c'est bien mis chaque fois au dessus en bleu que on compte sur ce point de contact pour pour transmettre alors une solution que l'on a trouvé ensemble avec les personnes avec lesquelles j'en ai discuté et qui rencontrait le problème de ne pas avoir reçu l'invitation c'est que chaque fois que je crée un webinaire ou une rencontre en plus d'envoyer cette invitation au point de contact je vais directement mettre le lien d'inscription sur notre site donc il vous suffit d'aller sur notre site midi spring partie formation et vous verrez la possibilité de vous inscrire et c'est un double avantage puisque vous pouvez aussi aller voir de temps en temps et vous verrez aussi les rencontres qui sont prévues et qui ne concernent pas les maisons médicales au forfait mais qui concernent par exemple les médecins comme ça a été le cas pour la prime la semaine passée alors je répète bien les consignes pour les personnes qui éventuellement ne seraient pas venus de façon fréquente auparavant donc vous notez bien vos questions dans le petit onglet questions réponses que vous trouvez sur le tableau inférieur de votre de votre écran si c'est une question que vous posez vous pouvez commencer par q comme question comme ça c'est bien clair que c'est une question et vous faites aussi des suggestions elles sont les bienvenues et là on vous demande de commencer par s comme suggestion l'enregistrement est prévu deux jours après vous trouvez cet enregistrement sur notre chaîne youtube et si vous ne vous y retrouvez pas bien dans tous nos enregistrements vous pouvez toujours me me demander moi je les classe avec les dates etc et jusqu'à présent je vous les ai toujours renvoyé dans les dans les invitations que je vous faisais pour nos rencontres voilà et donc je vous souhaite une bonne formation avec frédéric bonjour à tous je vais commencer par partager mon écran et voilà donc vous voyez mes l'esprit alors j'ai commencé par vous donner quelques petites informations pratiques que vous attendez tous avec impatience beaucoup de questions au sujet de la migration version 2 cette migration version 2 va être testée la semaine prochaine à partir de lundi et logiquement fin de la semaine prochaine nous débuteront les premières migrations version 2 dans lesquelles vous aurez vos médicaments chroniques à jour vos historiques des incapacités de travail vos documents vos labos etc etc nous avons engagé pour se faire cinq intérimaires qui vont nous aider à faire cette migration donc ça pourra aller très très rapidement mais donc les premières auront lieu début de la fin de la semaine prochaine alors une deuxième question que j'ai régulièrement c'est tiens comment savoir si ma mise à jour se fait correctement logiquement vous ne devez rien faire pendant que vous travaillez vous avez un petit message qui peut arriver redémarrer medispring c'est simplement pour dire voilà quelle mise à jour qui est là où vous mettez plus tard et quand vous fermez votre ordinateur quand vous le redémarrez il va toujours charger la dernière mise à jour si jamais vous avez un doute dans le petit point d'interrogation ici en haut se trouve le numéro de version qui est rappelé lors de chaque mise à jour etc et quand tant que je suis dans cette fenêtre là vous avez ici la mise à jour la dernière mise à jour qui a été déployée la 2 4.3 vous pouvez toujours cliquer sur voir les mises à jour et là vous aurez le contenu de toutes les améliorations correction de bugs etc etc qui ont été faites aussi plusieurs questions remarque en disant qu'il y avait des problèmes de communication qu'on ne trouvait pas l'aide qu'il faut s'abonner pour voir les faq comment faut-il faire etc etc il faut savoir que ces faq sont ont été faites qui ont demandé un temps considérable en totalité vous pouvez même le télécharger directement le manuel d'aide il ya plus ou moins 600 pages en pdf qui ont été faites alors pour les pour les retrouver donc c'est très très simple dans le point d'interrogation il ya besoin d'aucun abonnement ni quoi que ce soit vous cliquez sur voir les questions réponses faq et là vous arrivez sur notre module d'aide dans ce module d'aide vous retrouvez les articles qui ont été qui ont été récemment consulter par exemple mais le plus simple dans le champ de recherche et de taper quelques lettres il faut parfois essayer des synonymes et c'est si vous ne trouvez pas par exemple vous ne savez pas comment prescrire un médicament par exemple mais vous avez tapé médicaments vous allez trouver comment prescrire comment faire une prolongation chapitre 4 etc 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 par exemple pour les kinés je vais expliquer tantôt qui veulent chercher comment facturer leurs actes leurs prestations l'encodage des prestations par un kiné dans un but statistique uniquement vous trouvez les directement là et vous cliquez dessus et vous allez directement trouver l'aide l'aide adéquate qui a qui a été fait si jamais il manque des aides ça pourrait toujours nous le signaler mais non le module est déjà hyper hyper complet alors la deuxième partie était rapidement de rebrosser un petit peu les questions qui avaient été posées lors du webinaire pour la prime donc vous savez que dans un médecin généraliste travaillant en solo en maison médicale à l'acte doit répondre à 8 critères sur 10 pour les maisons pour les maisons médicales il y a des critères qui tombent par exemple le critère IATEST tombe le critère IDMG tombe et le critère IFACT tombe donc c'est à dire c'est à dire qu'il reste sept critères si vous si vous voulez obtenir votre prime complète donc vous devez répondre à ces sept critères mais ces sept critères je vais vite les passer en revue mais c'est très très simple donc c'est à voir pour 25% de vos patients qui ont un DMG donc 25% des patients inscrits en maison médicale un consentement du patient sur le réseau de santé wallon bruxellois c'est d'avoir envoyé pour 25% de ses patients insumère en allant dans les hubs et en cliquant sur le bouton sumère il faut bien savoir que lorsque vous envoyez insumère que ce que lorsqu'on dit 25% de patients qui ont insumère ça peut même être insumère qui date d'il ya un an deux ans trois ans donc ça doit pas être envoyé forcément cette année pas 25% de nouveaux patients sinon chaque année ça devient plus difficile naturellement l'autre point là vous le connaissez c'est vraiment pas difficile c'est faire vos ordonnances par rcp lorsque vous faites votre ordonnance vous allez cliquer sur imprimer et automatiquement vous allez l'envoyer sur rcp donc vous aurez forcément le point de ce critère l'autre point ici c'est le chapitre 4 donc là vous devez faire 25% dans 50% pardon de vos demandes par le module chapitre 4 de midi spring normalement il fonctionne très bien le seul problème qu'on peut encore avoir c'est les prolongations de médicaments lorsque l'échéance est terminée partie donc fait toujours une prolongation de vos demandes en chapitre 4 avant que l'échéance ne soit arrivé à terme vous le verrez d'ailleurs dans votre dossier tout simplement parce qu'il y aura des petits des petits points orange je prends l'exemple ici d'un autre patient vous aurez des petits points orange vendent le médicament pour dire que la demande de remboursement est presque périmée par exemple ici chez ce patient je pense que j'ai une demande comme ceci peut être pas je ne sais plus dire exactement voilà par exemple ici l'adénurique vous voyez que c'est en orange donc à ce moment là vous devez aller dans l'onglet chapitre 4 et là faire une demande de prolongation de l'adénurique dans ce cas là et là il n'y a aucun problème ce sera accepté et vous rentrerez dans les critères alors donc ici les derniers critères donc qui qui sont totalement actifs maintenant dans medispring c'est l'accès aux liens cbam lorsque vous avez un élément de santé ici un problème de santé vous allez sur le menu et là vous allez sur l'évidence linker donc là vous allez arriver sur le site du cbam et vous pourrez faire votre connexion attention parce que moi ici j'ai été connecté donc je me déconnecté d'emblée attendez je vais recommencer depuis medispring évidence linker voilà je vais me retomber dessus donc quand vous êtes voilà quand vous arrivez sur sur ce lien là vous devez moi je suis toujours connecté par défaut mais n'oubliez pas que vous devez il ya un bouton ici où les marques et signe in donc faites votre connexion tant que vous n'avez pas fait votre connexion sur le site d'évidence linker vous n'avez pas à ce moment là de de connexion enregistrée chez eux non plus donc c'est pas simplement le fait de d'aller sur un élément de soin choisir évidence linker arriver sur ce site et fermer la page qui va qui va solutionner le problème donc vous devez vraiment vous devez vraiment faire votre connexion vous faire votre connexion complète donc c'est à dire aller voir un article où allez vous connecter via la première fois votre votre carte d'identité sur le site du cbam si vous faites ça cinq fois mais aucun problème vous aurez le point pour la prime la prime inami alors les deux derniers points qui restaient c'est lors d'une consultation donc ça c'est quelque chose qui fonctionne depuis maintenant presque un an dans chez medispring quand vous êtes dans le plan d'action dans les e-forms vous aurez l'occasion de faire un formulaire handicap voilà donc là il suffit de compléter toutes les données se complètent automatiquement il suffit rajouter des données et rajouter les annexes quelqu'un m'a fait remarquer quand au renom la migration parce que j'ai des annexes à ajouter or dans dans mon medispring issu de prix care je n'ai pas encore d'annexe donc c'est vrai que voilà encore une semaine de patience et une bonne semaine et on va commencer ses migrations et vous aurez bientôt ces annexes donc vous soyez toujours patienter un peu pour l'envoi de ces formulaires handicap ensuite le dernier point et ça c'est le tout dernier que vous avez dans la dans le module dans la dernière mise à jour que vous avez eu quand vous êtes c'est le schéma de médication quand vous êtes dans les hubs vous allez cliquer sur schéma de médication là vous allez charger le schéma de médication existant et vous pourrez vous allez retrouver donc une petite aide qui a été faite pour ça vous pourrez par exemple ici toutes les coches qui ont été mises c'est ce qui a été mis c'est ce qui se trouve dans votre dmi par contre tout ce qui est tout ce que vous pouvez tout ce que vous voulez envoyer sur le hub il suffit de cliquer ça je veux voir envoyer sur le hub ça aussi ça aussi et là vous cliquez simplement sur le bouton synchroniser le schéma moi j'ai une version ici qui n'est pas encore optimisée donc je suis pas sûr qu'elle va fonctionner dans cette version si voilà il ya une erreur mais ça c'est normal c'est ma version mais donc quand vous aurez fait cinq envois de schéma de médication pour cinq patients différents bah vous aurez aussi votre septième critère de prime et là il n'y aura plus aucun problème vous toucherez la prime de façon complète voilà donc j'ai fait un petit résumé rapide des demandes qui avaient encore en attente de prime pour l'année 2020 pour les maisons médicales au forfait donc le webinaire de la semaine dernière était beaucoup plus complet et là naturellement vous pouvez toujours aller le revoir dans la vidéo je sais pas s'il ya déjà des questions en rapport avec cette demande de critères pour la prime inami Isabelle oui frédéric il ya deux trois questions par rapport à ça à la maison médicale de Ransard mes collègues me disent que parfois le consentement est fait sur notre ancien programme mais pas sur médic spring alors le consentement quand on parle bien du consentement donc pas du lien thérapeutique un le consentement quand nous on ouvre le dossier du patient on n'enregistre pas un consentement dans le dossier du patient c'est d'une part stocker quelque part mais simplement on va le chercher sur le réseau de santé wallon ou bruxellois si jamais le consentement dans médic spring dit non il n'y pas de consentement mais c'est que quelque part il ya eu un changement depuis lors etc mais ce sont des données qu'on ne stockent pas donc maintenant ce qui peut arriver aussi pour une raison ou une autre un peu une saturation du réseau internet ou des problèmes yels ou des problèmes des hubs vous pouvez avoir cette icône grise ça arrive de temps en temps c'est que ce qu'on appelle le call n'a pas été fait vers vers ces réseaux là alors ce qu'il faut faire parfois c'est simplement refermer le dossier patient et de réouvrir et l'appel vers les réseaux est à nouveau fait et là vous retrouverez tout vert si jamais vous voyez que c'est gris ou que c'est orange comme ça mais là vous devez cliquer dessus et refaire la demande à ce moment là mais clairement ce sont pas des infos qu'on stock dans dans le dans le dans le dossier du patient c'est chaque fois un appel qui est fait vers les hubs d'accord et donc oui parce que herminia nous disait oui mais la petite icône n'est pas en vert donc alors à ce moment là il faut le refaire voilà si elle n'est pas en fait en vert il faut le refaire soit elle n'est pas en vert et les grises parce que ça n'y a jamais eu le consentement qui a été demandé ou alors parce que il ya un problème à ce moment là entre guillemets de call mais si c'est un problème de call vous allez le voir en cliquant dessus vous allez voir voilà comme si vous avez vu quelques secondes ici que ça je recommence vous allez ça a vraiment duré très peu de temps oui ça tourne un petit peu voilà ça tourne un petit peu ça c'est le call qui est en train d'être fait et alors à ce moment là si le call est fait voyez qu'il ya un petit verbe c'est que le consentement effet si par contre il ya une croix rouge pour dire qu'on a fait l'appel aux hubs et les hubs nous renseignent que non il n'y a pas de consentement mais là vous devez demander la carte d'identité ou si ça déjà été demandé le numéro sommet là vous devez cocher ici je demande librement à m'inscrire sur les réseaux je ne sais pas le cocher parce que le consentement est déjà fait et vous enregistrez le consentement voilà si alors oui ben voilà au niveau de la connexion cbam justement c'est un peu par rapport à ce que tu avais montré le cbam la connexion se fasse au est ce que c'est possible que la connexion se fasse automatiquement que même quand on est déconnecté on se connecte à nouveau et on voit qu'on est déjà connecté je pense que c'est ce qui est arrivé tu es connecté en continu voilà moi je connais parce que j'avais regardé la même session mais je pense que quand on ferme son ordinateur on se déconnecte etc mais pour pouvoir il faut être prudent parce qu'avec cette histoire de de connexion on demande bien cinq connexions au cbam et c'est parfois un petit peu flou donc si vous avez si vous avez comme ici je prends un diabète je vais aller sur l'évidence linker et si vous êtes connecté directement vous pouvez par sécurité vous déconnecter vous reconnecter mais à mon avis ces cinq appels par exemple ici voyez vous pouvez directement aller voir des 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 articles qui ont été fait et là naturellement voilà là vous avez un article qui a été fait par la par la ssmg et là si vous savez voir l'article c'est que forcément vous êtes connecté et vous avez vu le truc mais n'oubliez pas il suffit pas simplement d'ouvrir la page et puis dire ok c'est bon je ferme la page est terminée donc sinon vous allez louper il faut bien vous connecter ça c'est important oui mais enfin moi ça m'ennuie un petit peu d'être connecté en continu alors dans cette histoire parce que comment est ce qu'on fait alors est ce que ça va authentifier les cinq fois faut vraiment essayer quand même de ce de se déconnecter et de faire d'essayer de se reconnecter ensuite parce qu'autrement j'ai un petit peu peur que ce soit pas pris en considération le nombre de fois je dirais que logiquement ça devrait être pris en compte être en considération puisqu'on a été cinq fois voir des articles etc et que la connexion est restée mais c'est vrai que dans le doute dans le doute on n'a pas vraiment on peut se renseigner d'ici là mais dans le doute on n'a pas encore vraiment la la certitude qu'il faille pas vraiment cinq connexion connexion déconnexion donc par sécurité déconnectez vous si c'est là puis reconnectez vous merci alors Jean-Marc nous dit donc comme médecin j'ai l'impression que je dois inlassablement refaire mes consentements avec mes patients comment est ce possible consentement ou lien thérapeutique je pense que c'est plutôt lien thérapeutique je sais qu'il ya des qu'il ya des médecins qui se plaignent de ça moi personnellement j'ai pas le problème mais ce que je vous invite à faire c'est ceci il faut savoir que les liens thérapeutiques ont une durée de vie de 15 mois peut-être qu'il ya 15 16 mois vous avez fait toute une tonne de liens thérapeutiques et qui sont en train de se périmer maintenant chaque fois qu'il faut les refaire ça c'est une chose maintenant parce que je vous conseille de faire si vous avez un lien thérapeutique qui est là et qui est en orange par exemple ou qui est en rouge signifiant que ou qui est en gris pardon signifiant qu'il n'y a pas de connexion qu'il n'y a pas de lien thérapeutique pour savoir si c'est un problème de midi spring ou un problème du réseau de santé wallon bruxellois moi je vous invite à faire ceci vous allez à ce moment là pour ce patient vous allez sur le rs oui moi dans mon cas c'est le rs oui vous allez vous connecter en tant que professionnel vous utilisez its me ou la carte d'identité moi j'ai mis la carte d'identité vous devez vous identifier il va vous demander votre certificat vous faites ok et là il va vous demander le code pin que vous mettez faites ça quelques fois comme ça c'est une info que vous pouvez même transmettre à moi personnellement sur mon adresse e-mail avec des captures d'écran et on tient dans midi spring c'est toujours gris toujours orange et par exemple quand je vais dans mes patients vous allez retrouver ici j'avais pris l'exemple avec sophia vous allez retrouver directement ici et on voit que le lien thérapeutique le début il est là et la fin il est là donc j'ai bien un lien thérapeutique si vous ne trouvez pas votre patient ici je vais prendre un autre exemple ici je vais prendre mon patient de tantôt monsieur boulet léon qui est un patient de ma femme je n'ai pas de lien thérapeutique ici avec lui voilà le col vers le réseau de santé wallon a dit non vous n'en avez pas me tiens par curiosité je vais aller taper boulet b au u filtré et je vais voir que je n'ai pas de boulet donc c'est à dire que je n'ai pas ce je n'ai pas ce patient là et si vous dites mais enfin ce n'est pas possible etc vous pouvez aussi aller voir dans ici vous avez les liens qui les liens thérapeutiques en cours sur le réseau de santé wallon vous pouvez également voir les expirés et alors là par exemple chez votre patient chez votre patient vous allez voir ben voilà le patient boulet ou pas en berger pascal ici il dit ah ben voilà il est expiré le réseau de santé wallon signale bien que c'est expiré depuis le 31 du 5 2019 donc c'est normal à ce moment là c'est pas un bug de medispring c'est normal que le que qu'il soit en orange si vous avez si vous avez ça pour tous vos patients qui sont tous expirés il y a peut-être un problème sur les réseaux de santé wallon bruxellois qu'il faudrait interroger mais clairement si vous retrouvez dans les liens en cours vous retrouvez votre patient avec avec une date de fin qui est dans le futur et que dans medispring ça n'est pas ça alors il faut me transmettre l'info via des captures d'écran et alors on va analyser la situation voilà une petite aide que je vous demande voilà donc je remarque on peut se dire que vous allez d'abord regarder comme ça et si jamais le problème décrit est là alors que vous nous envoyez un petit message à frédéric et moi puis on va regarder ultérieurement vous l'envoyez à frédéric.dujardin.medispring.be alors sophie nous demande si c'est pas parce que les numéros de cartes d'identité ne sont pas enregistrés ce problème en tout cas c'est comme ça chez nous les numéros de cartes d'identité sont enregistrés les numéros de cartes d'identité sont enregistrés ici voilà et quand on met la carte d'identité les cartes les données sont enregistrés peut-être que ça n'a pas été migré mais ce n'est pas vrai que ce n'est pas ce n'est pas parce que le numéro de cartes d'identité n'a pas été enregistré qu'on ne voit pas les liens thérapeutiques le numéro de cartes d'identité sert à recréer un lien thérapeutique on n'a pas besoin pour vérifier seulement pour le recréer au tout début de medispring pendant la première année on ne sauvait pas le numéro de carte et on avait bien des liens thérapeutiques donc le numéro sert vraiment à le recréer uniquement alors kévin nous demande connexion IELS pour les maisons médicales par exemple pour les accueillants pour quand ce serait alors oui c'était une question mais enfin je vais y répondre tant que j'y suis donc ici c'est en cours c'est en cours et moi j'ai demandé que ce soit vraiment fait pour fin de l'année ici quand les accueillantes, les paramédicaux, kinés, infirmières etc. pourront mettre leur certificat et se connecter on a déjà fait des tests avec des kinés qui ont mis leur certificat et qui ont pu avoir une connexion IELS et vérifier l'assurabilité par exemple donc pour les kinés probablement les infirmières ça fonctionne aussi on doit encore faire le travail pour les certificats administratifs des maisons médicales les certificats d'ASBL par exemple et c'est quelque chose qui sera vraiment fait fin d'année au tout début d'année prochaine mais ce sont vraiment dans nos priorités D'accord et je vais prendre une dernière question concernant ce volet pour la prime Pamela a des soucis de date au niveau des attributions de prime donc en fait ce que vous avez demandé ici donc la question c'était la prime 2020 c'est pour l'année 2019 c'est toujours comme ça en fait dans l'année 2020 vous recevez donc au mois de juillet le lien sur MyInami est ouvert pour demander sa prime 2019 et en 2021 en juillet c'est déjà annoncé comme tel et regardez dans mon invitation je vous ai mis le lien et vous trouvez toutes les informations là-dessus je vous ai vraiment demandé de lire ce qui était spécifique aux maisons médicales et dans la lecture vous verrez que c'est déjà annoncé par l'Inami quand le lien sortira pour cette prime 2020 ce sera en juillet 2021 qu'il faudra la demander et ce qu'on vous demande de faire maintenant c'est de compléter évidemment les critères pour 2020 et vous toucherez et vous devrez remplir le lien en 2021 c'est comme ça depuis des années voilà donc on passe aux questions suivantes voilà donc ici je vais passer j'avais deux trois petites questions faciles donc pour ça on fera la transition une question que nous est souvent demandé quand elle sera bientôt possible de rechercher par numéro de dossier il faut savoir que c'est vraiment pas quelque chose d'évident parce qu'on doit pour ça ce qu'on appelle modifier le back-end donc il y a une modification du code qui doit être fait chez notre fournisseur tactique donc ce qu'on va probablement faire parce que ça nous permettra d'aller plus rapidement c'est ici dans la liste des patients vous avez trouvé par nom et on mettra une case à côté trouvé par numéro de dossier et une autre case à côté trouvé par numéro de téléphone par exemple donc là vous pourrez faire des recherches à cet endroit là et naturellement une fois que vous avez retrouvé des patients en cliquant sur le patient vous allez directement arriver dans leur dossier aussi mais mettre la recherche de numéro de dossier ici dans ce champ unique qui est là à droite c'est vraiment apparemment pas si simple que ça donc c'est pour ça que ça a pris du retard et on a trouvé l'alternative avec cette liste des patients donc ça on va mettre en cours rapidement aussi alors j'avais quelques questions je dirais des questions plus un petit peu médicales au sujet de l'affichage des éléments de soins on nous a demandé est-il possible d'afficher les dates du début devant chaque élément de soins c'est quelque chose qu'on ne va pas faire parce qu'il faut savoir que tout ça peut être vu également sur des tablettes ou des choses comme ça et ce serait beaucoup beaucoup de trop dense comme affichage il faut savoir que quand vous passez la souris dessus vous avez toujours la date du début qui apparaît donc elle n'apparaît pas directement visible comme ça mais vous avez de toute façon cette date qui apparaît en over quand on passe la souris dessus et nous allons voir prochainement aussi la possibilité de trier les éléments de soins ici via un petit bouton non pas par ordre alphabétique mais par ordre de date de début voilà donc ça c'est une petite parenthèse alors quelqu'un me pose la question comment signaler et retrouver un élément de santé qui est un accident de travail dans la fiche du patient nous avons ici un dossier d'assurance vous pouvez créer un dossier d'accident de travail avec le nom de l'assurance etc. mais ça c'est vraiment pour la partie uniquement administrative par contre si vous avez le patient qui a je vais prendre un exemple une fracture du péronné par exemple accident de travail je peux ajouter un élément de soin et je mets fracture péron pour retrouver vous savez que pour retrouver un terme c'est toujours très facile de mettre 3-4 lettres espace 3-4 lettres vous retrouverez la fracture du péronné et là si vous voulez vous pouvez entre parenthèses notez AT comme accident de travail par exemple voilà vous avez créé votre fracture du péronné et ensuite pour filtrer toutes les consultations qui sont liées à cet accident de travail il y a le petit filtre qui est là vous allez cliquer sur le petit filtre naturellement il n'y en a pas pour l'instant comme ici en cliquant sur diabète on peut retrouver des consultations il n'y avait pas grand chose ici dedans et par exemple lorsque vous allez faire une consultation en rapport avec cette fracture du péronné vous allez mettre suivi, fracture, etc. et chaque fois, à chaque consultation vous allez via le petit onglet ici le lier à la fracture du péronné c'est un simple lien à faire et quand vous allez clôturer votre consultation mais cette fois-ci ça fonctionnera quand je vais filtrer sur la fracture du péronné je vais trouver, vous voyez, la consultation ou les consultations en rapport avec cette fracture du péronné voilà, donc ça c'était une petite parenthèse sur le journal j'avais aussi beaucoup et là on pourra passer une petite séance de questions-réponses après la période, après l'agenda nous avons toujours beaucoup, beaucoup de questions au niveau de l'agenda il faut bien savoir que l'agenda de Medispring est un agenda relativement basique on l'admet c'est pour ça qu'on s'est associé avec Beogo qui propose un agenda beaucoup, beaucoup plus complet beaucoup mieux développé et tout ça aussi nous allons, nous allons mettre cet agenda plus agréable, plus fonctionnel en mettant les noms ici des intervenants de façon plus lisible donc tout ça est prévu déjà mais il faut savoir que ce sont des petits détails qui prennent du temps à chaque fois et on a énormément actuellement de grosses demandes pour les maisons médicales comme la création d'un module de tâche d'un module de procédure, etc. qui prennent beaucoup de temps et on a mis plutôt la priorité là-dessus par exemple, quelqu'un me pose la question avec les heures donc d'abord ici, en passant la souris sur le i vous voyez la durée du rendez-vous par exemple ici, si vous décidez non pas de mettre 20 minutes mais 40 minutes vous enregistrez le rendez-vous le rendez-vous va être augmenté c'est vrai que l'affichage par défaut ce sont des zones ici de 15 minutes si vous mettez l'agenda plus grand je vais retrouver mon rendez-vous voilà on voit ici ce sont maintenant des plages qui sont un peu plus grandes de 10 minutes donc là vous avez vous voyez de façon beaucoup plus claire que c'est un rendez-vous de 40 minutes mais le fait de jouer avec le zoom in le zoom out ne va pas changer la date de début du rendez-vous il va simplement l'agrandir comme si vous aviez agrandi faire un zoom sur votre écran c'est tout donc ça c'est quelque chose qu'il n'y aura pas des erreurs de ce côté là et sachant toujours le petit point d'interrogation qui est là permet de voir le détail de ça alors une autre question c'était est-il possible de voir à nouveau le numéro de dossier dans le rendez-vous à nouveau je pense qu'on n'a pas envie de surcharger ça pour toutes les personnes qui n'utilisent et comme la toute grosse majorité de nos 2000 utilisateurs qui n'utilisent pas les numéros de dossier on ne va pas surcharger avec des choses comme ça vous voyez normalement toujours le numéro de dossier là mais plutôt que d'afficher un X chaque fois dans chaque dans chaque rendez-vous on préfère le mettre directement en passant la souris dessus vous verrez le numéro de dossier de votre patient alors quelqu'un me pose la question comment changer une seule plage sans changer tout l'horaire mais là il n'y a pas moyen par exemple ici moi j'ai dans mes plages de rendez-vous ici dans mes disponibilités des praticiens moi j'ai fait un horaire par exemple l'horaire habituel si je l'édite ben voilà c'est tous les jours de la semaine on va dire l'après-midi de 14h à 16h si j'ai envie par exemple pendant les fêtes de fin d'année de m'ajouter un horaire spécifique pour les fêtes de fin d'année moi je peux ajouter un horaire ici et dire par exemple que ça commence le 23 décembre jusqu'au ben voilà jusqu'au 31 décembre par exemple là je suis en 2099 donc ça ça ne va pas en 2020 voilà jusqu'au 31 décembre 2020 et vous pouvez créer un horaire spécifique à cette période très courte là maintenant vous n'êtes pas obligé non plus de changer les horaires par exemple ici mon horaire en rose va jusqu'à 19h vous pouvez très bien donner un rendez-vous à 19h30 il est marqué que la période est en dehors des heures de disponibilité mais vous pouvez toujours le forcer en mettant en une consultation et vous passez outre de ça donc on n'est pas vraiment bloqué dans un horaire de ce côté là mais donc non il n'y a pas moyen de changer juste un jour ou une semaine d'un horaire il faut en recréer un nouveau ou modifier tout l'horaire éventuellement alors une question que j'avais ici est-il possible de voir le nom de la personne qui a mis le rendez-vous la tâche ou autre oui c'est quelque chose qui va venir donc dans le rendez-vous ici nous allons voir ici en dessous par exemple l'auteur du rendez-vous la date et l'heure à laquelle ce rendez-vous a été donné ça c'est une implémentation qui est en cours de réalisation ça c'est quelque chose que vous aurez assez rapidement quand je dis assez rapidement ce sera pour début d'année prochaine pour le mois de début janvier d'année prochaine alors quelqu'un me dit que la recherche de rendez-vous ne fonctionne pas moi j'ai eu ce problème au début quand on va chercher un patient ici je retrouve tous ces rendez-vous et les rendez-vous où le patient n'est pas venu sont en rouge de clairement noter moi j'ai eu ce problème au début et apparemment c'est un problème qui était vraiment typique à ma base de données de temps en temps il y a un médecin ou une maison médicale qui a ça dans ce cas là il faut contacter le helpdesk chez nous et un informaticien va prendre votre PCA en main et faire une petite manipulation sur la base de données et directement vous retrouverez cette recherche de rendez-vous qui est là donc vous voyez maintenant ça c'est nouveau depuis cette version-ci vous avez une colonne supplémentaire qui avait été oubliée de savoir chez qui le rendez-vous avait été donné donc chez quel médecin le rendez-vous avait été donné antérieurement alors j'avais une autre question ici qui me demandait serait-il possible d'avoir une notification sur l'agenda avec le nombre de rendez-vous restant de la journée comme pour les messages non ça c'est quelque chose de pas possible actuellement peut-être beaucoup plus tard lorsqu'on aura vraiment du temps devant nous pour faire des choses mais pour l'instant c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être prioritaire on a beaucoup trop de demandes de demandes pour autre chose donc ça on ne le fera pas de façon prioritaire donc voilà les quelques réponses au sujet des questions pour l'agenda je ne sais pas s'il y avait des questions en rapport avec l'agenda ou le journal et les éléments de soins du patient alors pas vraiment avec l'agenda Frédéric mais on a une remarque de Jean-Marc qui nous dit que depuis ce matin et la dernière mise à jour réapparaissent en problème de santé tout ce qu'il avait mis supprimé tout ce qu'il avait préalablement supprimé alors ça je vais vous expliquer donc tout ça par exemple c'est expliqué dans le petit point d'interrogation ici dans voir les mises à jour vous allez comprendre que il est marqué quelque part ici je recherche un rendez-vous voilà vous ouvrez la possibilité de créer un élément de soins actif non pertinent je vais vous expliquer quelque chose donc c'était une demande des maisons médicales donc c'est-à-dire que lors d'une consultation je vais faire un exemple je fais une consultation et je veux faire un diagnostic par exemple d'infection de cas avérés de COVID-19 donc je peux ici moi dans mon je peux lier cette consultation à un élément de soins mais cet élément de soins n'existe pas alors je peux le créer comme il y crée à partir du sous-contact je vais le créer en cliquant dessus voilà moi je peux dire maintenant que cet élément de soins il est actif pertinent je peux dire que non c'est un élément de soins actif je veux dire non pertinent peut-être que s'il y a des complications il y aura un beaucoup plus pertinent et moi je peux donner une date de fin je peux donner une date de fin par exemple dans 10 jours c'était vraiment une demande des maisons médicales que vous utilisez dans Pricaire donc moi j'ai créé l'infection coronavirus cas avéré c'est un élément de soins un problème médical non pertinent qui va se terminer dans 10 jours lorsque je l'ajoute ma consultation naturellement est liée à cet élément de soins on le voit là en haut mais j'ai créé également mon infection à coronavirus qui est là et qui est en gris clair qui est en gris clair c'est-à-dire que c'est un problème de santé actif mais non relevant non pertinent et celui-ci va disparaître dans les 10 jours le 11e jour donc le 21 décembre lorsque je vais ouvrir mon dossier ce problème de santé sera parti en archive alors pourquoi est-ce que vous avez vous certains médecins comme ici des éléments de soins qui sont venus de cette façon-là en gris clair tout simplement parce que parfois suite à d'anciennes migrations des choses comme ça je vais l'éditer c'est un élément de soins qui était actif sans pertinence mais qui n'avait pas de date de fin voyez qui n'avait pas de date de fin alors pour ça nous avons créé si c'est des choses naturellement qui vous embêtent qui sont des reliquats d'ancienne migration d'autres programmes ou des choses comme ça vous avez une maintenance qu'on vous propose ici ça prend allez il ne faut pas lancer ça en pleine consultation mais en fin de journée donc ça prend une demi-heure dans les outils vous allez dans les maintenances et là vous allez cocher la maintenance corriger la date de fin des éléments de soins actifs non pertinents donc on va y mettre une date de fin qui est la date du jour et alors automatiquement à partir de demain vous aurez non on met la date du jour moins un donc automatiquement tout de suite dans tous les dossiers des patients ceci va être corrigé on demande pour cette maintenance un mot de passe je ne sais pas très bien pourquoi et le mot de passe je vais vous le noter ici comme ça il n'y a pas d'équivoque le mot de passe c'est run avec un M majuscule migration 21.03.2018 donc cette mot de passe vous demandera cette migration cette maintenance vous demandera un mot de passe donc vous allez vous pouvez le noter et alors quand vous allez cocher ici corriger vous allez faire exécuter elle va vous demander un mot de passe oui non je vois qu'elle demande déjà plus de mot de passe voilà j'ai fait le nécessaire vous voyez ça a été très vite parce que j'ai une petite base donnée mais apparemment il n'y a même plus de mot de passe c'est ce qu'il y a eu un mot de passe au départ mais il n'y a plus de mot de passe maintenant et donc vous voyez j'ai fait cette petite maintenance et je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'écran précédent j'avais plein d'angines et des choses comme ça vous voyez tout a disparu tout a disparu automatiquement ça va très vite enfin ici c'est une petite base de données mais mon infection à coronavirus est toujours restée tout simplement parce qu'il y avait une date de fin qui était déjà marquée ici dans le futur donc si vous avez ce problème il ne faut même pas de mot de passe il ne faut même plus de mot de passe en fin de journée vous faites outil maintenance corriger la date de fin non pertinent ici et vous exécutez les maintenances et ça fera le travail sur toute votre base de données pas uniquement sur la base de données à votre nom mais sur toute la base de données voilà merci et par rapport à ce que tu viens d'expliquer Frédéric, Virginie nous demande si ce mot de passe est seulement valable pour cette maintenance ou pour les autres aussi alors donc c'est seulement valable pour cette maintenance maintenant qu'il ne le faut même plus puisqu'ils l'ont supprimé de ce truc là mais alors ici c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas j'avais aussi une remarque qui disait oui il y a plein de maintenances mais on ne sait pas les exécuter ça ne va pas ou il y a des mots de passe vous ne devez pas les exécuter ce sont des anciennes maintenances qui ne sont plus du tout nécessaires pour vous corriger le statut des éléments de soins corriger la date de début voilà tout ça ce sont des anciens trucs pour des problèmes qu'il y a eu en 2018 2019 etc donc ne vous tracassez pas pour ça il ne faut faire des maintenances que celles qu'on vous propose et celles qu'on vous propose c'est celles-ci actuellement uniquement celles-là qui ne demandent plus de mots de passe merci et alors il y avait une question concernant l'agenda de Charlotte il y a des blocs de disponibilité mais nous ne savons pas les heures prévues pour les rendez-vous est-ce que ce serait possible d'avoir les heures de rendez-vous disponibles qui seraient indiquées pour faciliter la proposition de rendez-vous mais ici quand on crée une zone de disponibilité il y a un cadre de couleur qui se met comme ici en rose donc ici on voit bien que c'est de 17h à 19h on pourrait encore mais bon ce sont aussi des implémentations qui sont demandées qui vont venir plus tard un peu à la fois lorsqu'on a réévacué le gros du travail urgent en passant la souris on pourrait voir en passant la souris dans une zone on pourrait voir les heures par exemple ici il y aurait par exemple l'exemple consultation de durée 20 minutes de 17h à 19h par exemple donc ça c'est quelque chose qui va venir merci est-ce que tu vas parler des documents types après ou est-ce qu'on pose la question maintenant j'avais pas de question au sujet des documents types donc tu peux me donner la question d'accord alors c'est une question de Kevin il n'y a pas de possibilité de télécharger un PDF dans les documents types est-ce que c'est un bug ? non pas du tout pas du tout le PDF c'est une image c'est une image vectorielle donc on ne peut pas télécharger un document type un document type c'est du texte alors je vais vous donner un petit truc donc quand vous avez du PDF un document PDF quand vous faites ici quand vous voulez créer un nouveau document type je vais dans les outils dans les documents types voilà d'abord premièrement regardez si dans le bouton importer des documents types tout n'y est pas parce qu'il faut savoir que dans Medispring on avait 90 ou 95 documents types et on les a rajoutés il y en a 112 maintenant avec les documents types qui se trouvaient dans Precare et qui n'étaient pas dans Medispring donc logiquement moi j'ai repris tous les documents types qui se retrouvent dans Precare aussi et voilà normalement ils devraient tous s'y retrouver maintenant si vous aviez vous-même des documents types personnels que vous ne retrouvez pas là-dedans vous avez envie de les recréer à ce moment-là vous allez cliquer sur le bouton ajouter un document type lui donner un nom voilà le nom du document type et là soit vous allez taper vous-même votre document type un bon truc c'est déjà partir d'un canevas existant par exemple ici si vous devez faire une lettre par exemple un canevas de lettres moi j'ai un canevas qui s'appelle avis ici je vais le modifier vous voyez j'ai déjà mes cadres qui sont faits qui sont bien propres qui sont tous les champs de transfert les valises vous faites CTRL A pour tout sélectionner CTRL C puis vous annulez maintenant je vais ajouter un document type que je vais appeler non test par exemple et là ici vous faites vous allez dans le champ blanc et vous faites CTRL V pour coller et là vous aurez déjà votre document type idem de l'autre et là vous commencez à changer tu dis tiens c'est pas ceci moi je veux changer mon document vous changez mais quelque part vous gardez l'entête standard que vous avez donc ça c'est une façon déjà de faire si par contre votre document est complètement différent vous avez envie de partir d'un PDF il existe de nombreux outils qui permettent de modifier un PDF en document Word donc modifier ce PDF en document Word et là vous allez avoir un document Word qui va s'ouvrir je vais ouvrir par exemple un document Word ici il est déjà plus présent programme de vaccination j'ouvre un peu n'importe quel document Word qui est là donc supposons que votre PDF a créé ce document Word là je vais ignorer un peu tous les tableaux parce que bon c'est pas un bel exemple avec tous les tableaux comme ici mais supposons qu'il n'y ait que du texte alors moi ce que je vous conseille c'est parce que si vous partez du document Word vers Medispring vous allez avoir des problèmes tout simplement parce que Word est un programme propriétaire avec plein de balises cachées qui posent plein de problèmes aux autres programmes alors moi ce que je vous conseille de faire ce document Word c'est CTRL A CTRL C vous le copiez-collez et là vous allez dans un petit programme que vous connaissez tous qui s'appelle BlockNut et là vous faites CTRL V et là vous avez votre bloc-notes qui va être mis dedans bon ici c'est mal écrit parce que c'était des tableaux naturellement mais l'avantage du bloc-notes c'est que ça supprime toutes les balises de Word donc là vous avez votre document Word PDF qui est passé par Word et par le bloc-notes et là vous faites CTRL A CTRL C et vous le collez ici dans Medispring et là vous n'aurez aucun problème de balises de choses qui vont se mettre n'importe comment sinon si vous partez du Word vers Medispring vous aurez des caractères qui vont se mettre de façon immense des mises en page tout à fait impossibles etc et là c'est vraiment dû à Word c'est pas un bug de Medispring c'est un peu beaucoup de passage mais voilà clairement on n'est pas obligé de passer par un PDF donc vous pouvez soit le retaper soit trouver l'autre document dans un document texte ou l'adapter un petit peu mais logiquement dans les documents à importer vous devriez avoir la toute grosse majorité des documents que vous voulez alors on n'a pas bien vu quel programme utiliser pour transformer le PDF en Word Frédéric alors j'ai pas pris de programme mais vous tapez ici sur internet PDF to Word par exemple converteur ben voilà et vous allez en trouver toute une série voilà c'est simplement ça c'est des trucs qui sont gratuits et là vous trouvez sur Google d'accord Kevin donc qui posait la question par rapport à l'intégration des PDF de Mantis c'est aussi idem pour les RTF tous ces documents les RTF les RTF il n'y a pas de problème comme moi j'ai montré ici en faisant par le bloc note le bloc note vous pouvez utiliser du format RTF ça ça ne va pas poser de problème mais pas l'extension .doc ou .docx qui ont des balises complètement différentes donc ça il faut éviter les .RTF il n'y a pas de problème toujours en passant par le bloc note non même pas un .RTF vous pouvez directement faire un copier-coller dans Medispring de ce document RTF là ça ne posera pas de problème une bonne façon de faire aussi dans les documents type lorsque vous créez un nouveau document type c'est toujours essayer moi j'aime bien de faire ça de créer des tableaux si vous créez des tableaux vous avez une mise en forme facile vous mettez ça au milieu ça à gauche ça à droite c'est bien proportionné si ce n'est pas des tableaux c'est toujours un petit peu la mise en page peut être un peu difficile autrement ici avec des tableaux vous pouvez faire un peu ce que vous voulez pour faire une mise en page parfaite vous pouvez très bien dans un document type mettre ici par exemple votre logo une petite image avec votre logo là vous pouvez mettre tous les médecins qui travaillent ou les paramédicaux qui travaillent dans votre maison médicale ici etc et là le corps de la lettre là votre en tête personnelle et là au milieu le corps de la lettre vous pouvez créer de très très belles lettres comme ça très 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 professionnelles je veux dire pour votre maison médicale mais là utiliser des petits cadres c'est vraiment c'est vraiment très très facile à utiliser ok donc Kevin nous disait qu'il avait déjà essayé l'intégration directe pour l'RTF et que ça n'avait pas été mais donc peut-être alors à ce moment-là passer par le bloc-notes si ça ne va pas passer par le bloc-notes moi je pensais que l'RTF fonctionnait mais enfin bon c'est possible que non passer par le bloc-notes qui lui supprime tous les formatages indésirables et alors ça va beaucoup mieux d'accord et donc qu'est-ce qui est possible d'importer directement en fait copier-coller uniquement par copier-coller si par contre vous estimez que le document que vous avez c'est un document qui pourrait intéresser beaucoup de personnes là vous pouvez me le transférer alors moi j'en crée un document que je vais intégrer dans la prochaine mise à jour et dans la prochaine mise à jour tous les utilisateurs auront ce document qui peut être important un document que j'ai peut-être oublié moi dans la liste ici donc si vous trouvez que c'est un document important transférez-le moi en PDF en Word ce que vous voulez et moi je ferai le travail pour la prochaine mise à jour à ce moment-là pour tout le monde dans un but vraiment coopératif voilà donc et importer ce sont des documents préexistants et donc les contractifs copier-coller c'est quand vous voulez faire vos documents à vous voilà et quand vous créez un document type vous le créez toujours pour toute la maison médicale pour l'ensemble des utilisateurs à contrario des mots clés où c'est propre à l'utilisateur le document type est accessible à tout le monde enfin tout le monde de la même maison médicale merci alors Awatif nous demande si on pourrait remontrer l'encodage des attestations en IFAC mais ça j'ai un chapitre j'ai un chapitre je vais y arriver de tout ce qui est facturation j'y arrive juste après ceci parfait et Florence nous demande aussi comment retrouver un nouveau rapport scanné dans le dossier du patient quand vous faites un rapport scanné je reprends ici mon nom voilà quand vous faites un rapport scanné attendez j'avais un vieux truc ici je vais le supprimer voilà quand vous faites un rapport scanné il va toujours se placer comme ici avec sous forme de courrier vous voyez il a une icône courrier par exemple ici moi j'avais créé un exemple de scan courrier où il n'y avait rien dedans donc qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur choisir un fichier je vais retrouver un scan quelque part voilà n'importe lequel voilà donc le scan est envoyé directement dans le dossier du patient voilà ça c'est le scan c'était un ECG et là vous pouvez donner une spécialité vous tapez C et vous allez arriver sur cardiologie directement vous pouvez mettre une procédure ce que vous voulez et vous l'enregistrez donc ce scan va se retrouver directement dans le dossier du patient ici à la date du 12 novembre si maintenant il a été scanné et beaucoup plus loin parce qu'il y a eu plein de consultations entre deux pour le retrouver mais ici c'est simplement filtrer les rapports clac et là vous retrouvez tous les rapports que vous avez reçus par la e-healthbox ainsi que tous les scans que vous avez fait vous pouvez aller plus loin encore en disant oui mais bon ici moi j'ai 50 rapports c'est un peu difficile de m'y retrouver vous pouvez une fois que vous avez filtré sur les rapports faire un filtre par spécialité et dire moi j'aimerais bien ne voir que les rapports de cardiologie et vous avez ici les quatre consultations de cardiologie ça c'est très facile dans les dossiers des patients même hors scan un médecin qui veut voir tiens est-ce que mon patient a vu le cardiologue il y a longtemps ou pas longtemps il n'est même pas obligé de faire un filtre là sur les rapports il peut directement faire un filtre sur cardiologie il va trouver tous ces rapports de cardiologie que ce soit sa scan ou importé par ou importé par la IES si c'était tout le temps des scans je ne sais pas si ça répond à la question autrement Florent va sûrement lever sa petite main si elle n'a pas répondu donc ok on peut continuer passer à ce que c'est autrement pour les scans je ne vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois il y a à nouveau un outil qui est vraiment génial pour scanner c'est ici dans les outils import des scans donc import des scans pour toutes les accueillantes secrétaires etc vous pouvez scanner directement vos scans par votre scanner et le mettre dans un dossier comme ici moi j'ai un dossier qui s'appelle DB scan hop vous les mettez directement là dedans et quand vous scannez un document de 2, 3, 4 pages par exemple vous donnez un titre à ce document et vous donnez par exemple ici le titre du nom du patient underscore prénom du patient .pdf ou alors nom underscore prénom underscore date du contact vous pouvez même mettre la conclusion etc le gros avantage de scanner de cette façon là c'est que quand vous allez arriver dans Medispring que vous allez choisir votre dossier où sont les scans vous allez cliquer sur rechercher et importer et il va vous retrouver ici il y a des patients manquants parce qu'ils n'existent pas dans ma base de données mais vous allez retrouver directement le scan Biname-Betty il y a un petit V il a bien été attribué à un patient il n'y a pas de doute possible de Dur-Joseph et vous voyez que chez de Dur-Joseph on a retrouvé le patient on l'a mis automatiquement à la date du 10 du 1 et il y a même une conclusion qui a été faite et quand je vais cliquer quand je vais sélectionner tous et quand je vais cliquer sur le bouton importer je vais le faire il y a 4 scans je vais cliquer sur le bouton importer directement vous pouvez même aller travailler ailleurs pendant que vous êtes occupé ou aller être occupé d'importer les scans et alors vous pouvez scanner 500 scans en même temps si vous voulez et puis après vous allez travailler ailleurs l'importation est terminée les dossiers ont disparu et dans mon dossier ici vous voyez même qu'ils sont partis ils ont été mis dans un dossier imported avec la date du jour aujourd'hui le 12 voilà ils ont été mis là en stock quelque part et tous ces dossiers sont directement dans le tous ces scans sont directement dans le dossier du patient si je prends l'exemple de Dur-Joseph par exemple je viens de faire un scan pour lui je pense que de mémoire c'était le 10 du 1 je pense je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme date je vais faire à nouveau la même chose je vais filtrer ici je ne sais plus ce que j'avais mis comme date je ne sais plus bref on va le retrouver ici voilà c'était 10 du 1 à 2019 il est là et vous voyez on a créé le rapport qui est là le scan est dedans et la conclusion a été mise automatiquement la conclusion a été mise là parce qu'elle se trouvait dans le titre du scan donc ça c'est un outil que vraiment je vous encourage à utiliser maintenant naturellement on pourrait dire oh là là je n'ai pas très bien compris ce qu'il est raconté à nouveau vous allez dans l'aide voir les questions réponses FAQ et là vous tapez le mot clé le mot clé tout simple vous allez taper scan et vous allez cliquer incorporer plusieurs documents scannés en une étape clique dessus et toute l'explication j'ai une FAQ qui explique de façon bien claire comment il faut faire avec toutes les captures d'écran etc quand vous avez vu ça il y a même une petite vidéo quand vous avez vu ça vous saurez comment utiliser les scans c'est un outil vraiment facile et en même temps c'est un petit rappel de l'utilisation de l'aide merci et entre temps Florence nous a répondu qu'on avait tout à fait répondu à sa question c'est parfait voilà on t'écoute je vais passer voilà je vais passer à la partie facturation c'était un gros morceau donc on ne va pas attendre trop longtemps pour le faire alors les diverses questions que j'avais c'était peut-on facturer à l'acte en IFACT avec Medispring la réponse naturellement est oui donc vous pouvez facturer à l'acte par IFACT pour les maisons médicales au forfait dans deux conditions dans le stage d'attente donc le premier mois et dans lorsque vous faites des actes techniques par exemple je prends ici un exemple j'ai cliqué sur le petit bouton euro supposons que ce soit un patient qui soit en stage d'attente donc vous allez choisir une consultation la toute première fois vous allez avoir cette fenêtre complètement vide il n'y aura pas de code favori vous allez rechercher le médecin va rechercher son code va retrouver sa consultation voilà et une fois qu'il aura retrouvé elle va se retrouver là comme favori je vais cliquer sur suivant et là c'est du IFACT qui a été isolé en plus parce que mon patient était bim sinon il va se mettre sur i-attest mais choisissez IFACT et alors dans votre cas vous choisissez toujours pas de ticket modérateur puisque vous ne demandez pas de ticket modérateur vous allez devoir obligatoirement cliquer sur consulter ITAR ITAR va donner son accord ok et vous faites valider voilà mon attestation le patient donne 0 euro forcément tout est facturé à la mutuelle donc ça c'est l'exemple d'une 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 consultation classique maintenant je prends un autre exemple je veux faire une attestation et ce patient est un patient en forfait et je vais lui faire un électrocardiogramme vous voyez mon favori il est là en même temps je lui fais une suture de plaie voilà et je lui fais une cryothérapie voilà je fais plein de choses en dans le même truc je vais cliquer sur suivant vous voyez IFACT est autorisé directement parce que déjà ce sont des actes techniques vous allez cliquer sur vous allez cliquer sur pas de ticket modérateur si jamais il y avait un ticket modérateur vous allez consulter ITAR et ITAR va donner son accord pour la somme de 82,79 euros qu'on va facturer à la mutuelle et vous faites valider vous demandez zéro patience c'est logique on a demandé zéro comme ticket modérateur vous faites confirmer et l'attestation a été faite avec succès ensuite vous n'avez encore rien envoyé au mutuelle vous avez fait du IFACT que vous avez mis en stock ensuite vous allez envoyer ces IFACT à la mutuelle comment est-ce que vous allez faire et là c'est le médecin qui doit faire son envoi lui-même parce que c'est lui qui a créé ces IFACT avec son propre certificat c'est lui qui pourra le faire lui-même plus tard lorsque nous aurons la possibilité d'avoir un certificat d'ASBL l'accueillant pourra faire l'envoi au nom du médecin éventuellement pour l'ensemble des médecins mais pour l'instant c'est le médecin qui fait son envoi lui-même l'envoi comment est-ce que ça se passe vous allez aller ici sur le petit symptôme euro dans la barre d'outils et là vous allez retrouver les attestations à envoyer ici vous allez retrouver tout le paquet de vos attestations à envoyer et ici il y en a beaucoup et dans mon exemple vous allez retrouver les deux que je viens de faire à l'instant c'était une consultation et un ensemble d'actes techniques vous voyez il y a un petit VV un petit V vert pour dire que ça a bien été vérifié par ITAR vous allez cliquer ici en haut pour sélectionner toutes les attestations celles qui n'ont pas été vérifiées par ITAR ne sont pas cochées d'emblée là il y a encore un petit crayon qui vous permet de faire la consultation ITAR par exemple de celle-ci j'avais oublié de le faire c'est fait je peux l'enregistrer il y a un petit V vert qui va se mettre dessus et là vous avez tout sélectionné et en un clic le médecin je ne vais pas le faire ici parce que ce sont des patients des vrénices derrière en un clic le médecin va envoyer l'ensemble de ces effects aux différentes mutuelles la 100 la 200 la 300 la 400 etc naturellement pour pouvoir envoyer les effects le médecin doit avoir dans sa fiche personnelle ici en bas à gauche dans la partie facturation avoir mis un numéro de compte IBAN et BIC là ce sera le numéro de compte de la maison médicale naturellement et pas son propre numéro de compte et là tous les paiements de ces mutuelles iront sur le compte de la maison médicale une fois que c'est envoyé toutes les attestations iront en attente certaines reviendront quelques jours après à corriger éventuellement s'il y avait des erreurs et là le médecin pourra faire le suivi de ces attestations en regardant ces envois IFACT ici il pourra voir tous les lots des attestations IFACT qui ont été envoyées si ça a été refusé pas refusé etc mais logiquement dans 99% des cas tout doit être accepté au centre prêt et en général c'est payé dans les 72 heures ça va très très vite maintenant donc ça c'est la façon dont un médecin actuellement un médecin uniquement va faire sa facturation et va faire des envois IFACT maintenant j'avais une autre question nos médecins sont un peu paresseux ils n'aiment pas de faire de la facturation ils ne le font jamais c'est toujours l'accueillante qui doit faire le travail alors on a prévu ceci pour eux le médecin va cliquer sur attestation parce que bon le médecin doit quand même signifier à l'accueillante qu'il a fait une attestation qu'il a fait un acte technique sinon il doit le marquer sur un bout de papier ce n'est pas le but d'un logiciel électronique de donner des petits bouts de papier donc le médecin va cliquer sur attestation par exemple il va dire c'était un patient en attente de forfait j'ai fait une consultation je lui ai fait une suture je lui ai fait une suture et alors le médecin ne va pas aller plus loin il va simplement cliquer sur en attente point la ligne ça se ferme voilà il a fait deux clics il a sélectionné son attestation en attente c'est terminé et là l'accueillante peut faire terminer le travail l'accueillante elle va aller dans le symptôme euro immédiatement va retrouver les attestations à clôturer et là vous voyez c'est celle que je viens de faire elle pourra prendre cette attestation à clôturer elle va la retrouver exactement dans l'état où le médecin l'a laissé et là elle va faire suivant elle va vérifier que ce soit bien juste elle va demander vous voyez s'il y avait un ticket modérateur parce que le patient n'était pas bim on va mettre pas de ticket modérateur et on va consulter ITAR etc si c'était du elle va mettre sur effect voilà et consulter ITAR il faut encore mettre des traces financières consulter ITAR par exemple ici et faire valider et l'attestation va être mise à ce moment là automatiquement dans les attestations à envoyer donc là c'est l'accueillante qui peut le faire et quand on clôture vous voyez cette attestation disparaît des attestations à clôturer et plus tard donc le médecin pourra peut déjà faire maintenant le médecin fait son attestation ici choisit son code clique en attente c'est tout ce qu'il a à faire ça se ferme l'accueillante termine le travail par les attestations à clôturer et une fois qu'on aura début de l'année prochaine le certificat des maisons médicales l'accueillante pourra elle-même aller sur à envoyer et là retrouver toutes les attestations à envoyer et une fois par semaine par exemple faire un envoi vers les différentes mutuelles vous voyez ça c'est l'attestation à envoyer que je viens de faire à l'instant qui avait été faite en attente par le médecin donc ça c'est le premier cas de figure c'est l'envoi vers e-fact et la facturation une fois par semaine une fois par mois vers e-fact je dis une fois par semaine une fois par mois parce que ça sert à rien de faire ça trop souvent on peut le faire une fois par jour maximum mais ça sert à rien de le faire tous les jours parce que vous devez faire vos suivis de factures etc une fois par semaine est bien suffisant mais donc à la question qui m'a été posée est-ce que le médecin doit obligatoirement envoyer ses attestations oui parce qu'il doit le faire avec son certificat tant que la maison médicale n'a pas la possibilité d'avoir un certificat de maison médicale qui fonctionne nous avons aussi la faculté pour les médecins de facturer à l'acte pour les CPS faits d'asile amus etc je prends un exemple ici cette personne est au forfait mais en période d'attente je vais cliquer sur le syndrome euro vient pour une consultation je fais suivant alors là ce que vous allez faire donc c'est pas du IATEST forcément il y a encore un correctif qui doit être fait les maisons médicales ne peuvent jamais faire d'IATEST donc ça on va bloquer donc les maisons médicales ici c'est pas du IFACT que je veux faire puisque j'en veux envoyer à FEDASIL par exemple ou au CPS je vais choisir une facturation papier forcément c'est un papier qu'on va envoyer d'une façon ou d'une autre là vous allez choisir que la totalité est prise en charge par un organisme payant tiers vous voyez ça se met dans la case orange le bleu c'est ce que le patient paye le rouge c'est ce que la mutuelle paye l'orange c'est ce que l'organisme payeur paye et là naturellement vous devez comme on le rappelle ici sélectionner un organisme payeur qui se trouve dans votre carnet d'adresse dans votre liste des intervenants par exemple ici moi je vais choisir le CPAS de à moi par exemple dès que j'ai choisi mon intervenant j'ai bien mis en papier et j'ai mis que la totalité était payée par l'organisme payeur éventuellement pas de ticket je ne vois pas même pas de ticket parce que c'est vraiment la totalité je fais valider et l'attestation papier est faite c'est vraiment une attestation papier le patient a payé zéro mais c'est une attestation papier et je clôture alors maintenant vous allez faire ça pendant une semaine par exemple au bout d'une semaine ou au bout d'un mois vous décidez d'envoyer votre facture au CPS ou à FEDASIL comment est-ce que choisir un export Excel puisque c'est une facturation pour le FEDASIL et pour le CPS vous devez à ce moment-là cocher exporter les patients pour bien monter le nom des patients si vous ne cochez pas c'est ce qui est fait par défaut c'est pour les comptables etc. pour faire votre déclaration fiscale donc on n'a pas besoin de patients naturellement je vais cocher les patients et je vais faire mon export Excel voilà je vais faire mon export Excel quand j'ai coché patients ça prend toujours un peu plus de temps enfin bon ça va relativement vite je vais le mettre dans les téléchargements je l'enregistre voilà j'ai mon fichier Excel qui est ici dans mes téléchargements et là dans votre fichier Excel là c'est vraiment du travail par Excel vous faites ce que vous voulez donc ici vous avez toutes vos attestations qui ont été faites et là vous avez un onglet qui s'appelle DETAIL dans cet onglet DETAIL vous avez les intervenants ici qui sont là facturer à facturer à vous voyez j'en ai deux qui sont facturés au CPS à moi alors vous qu'est-ce qu'il vous suffit de faire il vous suffit naturellement de faire un filtre sur la colonne je vais mettre filtrer ici voilà et vous allez choisir de n'afficher que les attestations du CPS à moi vous avez les deux attestations du CPS à moi le nom du patient le nom de l'auteur le médecin son numéro national le numéro de facture les prestations qui ont été faites le total etc etc et vous imprimez ce document vous l'envoyez par e-mail au CPS et là vous avez une facturation avec le total si vous voulez naturellement avoir un total un grand total on va dire ben là vous faites la somme automatique et vous avez la somme totale de ce qui doit être fait là c'est vraiment du travail dans Excel et là dans Excel vous faites ce que vous voulez actuellement l'export de cet Excel n'est pas encore très joli mais nous sommes occupés de le retravailler et ça aurait dû être fait depuis longtemps mais il y a eu d'autres urgences nous allons bientôt proposer un export un peu plus agréable et donc vous avez toujours ici la première fenêtre les attestations les vraiment attestations et là c'est le détail avec des factures parce qu'une attestation peut avoir trois factures différentes une pour le patient par exemple qui paye éventuellement un ticket modérateur une pour la mutuelle et une pour un organisme un organisme extérieur donc là vous le gérez directement dans le fichier Excel et alors maintenant la dernière et troisième façon d'encoder des attestations ce sont l'encodage des attestations pour les paramédicaux kinés infirmières etc donc là dans Pricaire vous avez pris l'habitude pour les paramédicaux de noter systématiquement toutes les prestations que vous faisiez pour les retrouver à nouveau dans le fichier Excel pour la fin de l'année par exemple pour un des comptes statistiques et donc ici c'est la même chose vous allez aller dans l'attestation vous allez choisir par exemple je prends l'exemple d'un kiné je ne connais pas les codes de kiné mais voilà par exemple j'ai une séance de kiné je ne sais pas si c'est ça ou pas vous allez encoder votre séance de kiné vous ne devrez plus la rechercher dès que vous l'avez facturée une fois elle va revenir ici dans la liste des favoris il suffira de cliquer dessus donc il ne faudra pas la rechercher chaque fois naturellement vous allez cliquer sur suivant et là ce que vous allez faire on est également occupé de solutionner ce point de vue là pour vous vous allez bientôt avoir en tant que maison médicale au forfait une colonne supplémentaire à côté de papier qui sera marqué stat et là vous allez pouvoir cocher stat c'est bien pour montrer que c'est une prestation enregistrée à but statistique ici vous allez mettre papier simplement voilà vous allez mettre papier et vous allez valider et là vous allez simplement emmagasiner des prestations par exemple vous pouvez je prends l'exemple maintenant d'une toilette pour une infirmière par exemple même chose je peux faire la même chose ici choisir la toilette je fais suivant je retrouve la toilette vous allez faire sur papier et vous allez valider et quand vous allez valider vous allez toujours retrouver ça dans ce fichier Excel ici vous allez retrouver ça dans ce fichier Excel en fin d'année et vous pourrez retrouver ici dans l'onglet détail vous allez retrouver tous vos codes de prestations qui ont été faits ici voilà tous les codes de prestations non c'est les numéros de facture les prestations ici voilà vous allez retrouver tous vos codes de prestations et vous pourrez naturellement faire des graphes dessus des tableaux croisés dynamiques tout ce que vous voulez pour retrouver tout ça donc en attendant les kinés infirmières utilisent le bouton ici en choisissant leur code le bouton papier même s'il y a un montant qui est déterminé ça n'a pas d'importance c'est uniquement en but statistique et d'ici à mon avis un mois plus ou moins vous allez avoir une fois connecté en tant que maison médicale au forfait vous allez avoir la colonne supplémentaire avec la case statistique que vous pourrez cocher alors à ce moment là alors je regarde un peu si j'avais d'autres questions ou si j'ai tout passé en revue je pense que j'ai tout passé en revue il y avait une dernière question que je n'ai pas très bien compris est-il possible d'avoir des fichiers séparés selon les organismes payeurs mutuels CPS fait d'asile ben oui via le fichier Excel vous pouvez filtrer l'un ou l'autre et envoyer et créer autant de fichiers Excel que vous voulez de copies de fichiers Excel fait d'asile CPS etc voilà je suppose qu'il y aura vraiment des questions sur cette partie là oui Frédéric donc Charlotte nous demande la façon que tu viens de montrer en fait pour les kinés donc on peut faire les attestations de soins de cette façon là pour fait d'asile le CPS etc si vous voulez vous pouvez le faire de cette façon là si je veux dire si eux n'ont pas besoin d'autres factures c'est pas si eux ont besoin d'une attestation de soins ou pas mais si eux un fichier Excel suffit vous pouvez le faire comme ça ou même ce que vous pouvez faire quand vous faites votre attestation papier je vais recommencer ici je vais prendre un exemple avec un ICG un c'est pareil je vais faire papier vous pouvez faire valider confirmer enfin bon même s'il n'y a pas eu de paiement ça n'a pas d'importance vous pouvez encore si vous voulez si vraiment le fait d'asile demande une preuve une attestation on va dire comme ça si vous ne voulez pas faire une attestation papier les classiques attestations de l'INAMI vous pouvez imprimer ce document là vous pouvez l'imprimer et le joindre à votre récapitulatif Excel pour fait d'asile et là vous avez le montant etc avec le détail complet naturellement une page par patient par acte ok alors Florence nous demande si les codes de prestation kiné et infirmier sont déjà actifs oui ils sont actifs ils ont été activés il y a une quinzaine de jours plus ou moins avouatif nous demande s'il est possible d'encoder les attestations des nouveaux patients inscrits une fois qu'ils sont au forfait via e-fact oui naturellement patient au forfait ou pas au forfait ça ne change rien à e-fact vous pouvez toujours utiliser ce bouton là et naturellement si vous allez au forfait faire ici un 10-10-76 cliquer sur suivant faire du e-fact et là demander de consulter itar il va vous le refuser parce qu'il va dire ce patient est au forfait donc il n'a pas le droit au remboursement donc ça vous serez bloqué à un moment donné mais oui si le patient est au forfait une fois qu'il est réellement au forfait vous devez toujours le faire puisque vous pouvez au forfait facturer les actes techniques toujours merci alors Sébastien nous demande de remontrer comment on voit que le patient est en attente de son forfait parce qu'il n'a pas bien vu alors je ne sais pas vous le montrer ici parce que je ne suis pas dans la bonne version mais à côté du symbole euro vous allez avoir un symbole Beogo ici avec l'icône de Beogo qui prendra trois couleurs soit le gris s'il n'y a vraiment aucun forfait s'il n'y a rien soit orange si le patient est en attente de forfait ou vert si le patient est en ordre de forfait orange est en attente de forfait de début ou attente de fin de forfait également aussi et en cliquant dessus sur cette icône là vous allez avoir tous les renseignements liés à l'API de Beogo c'est à dire le début du forfait la fin de forfait la raison etc et j'en profite pour parler de Beogo puisque le lien entre Beogo et Medispring fonctionnait il y a deux mois plus ou moins il ne fonctionnait plus depuis que Beogo est passé sur MyCernet naturellement il y a plein de choses qui ont changé donc Beogo a terminé son travail d'API donc de programme pour interroger leur base de données Medispring a pratiquement terminé son travail aussi et on nous a annoncé qu'ici fin de semaine donc ce sera demain probablement début de la semaine prochaine la fonctionnalité de lien entre Beogo et Medispring sera opérationnelle donc enfin cette partie là sera aussi sera aussi faite et vous pourrez inscrire désinscrire un patient vérifier son inscription tout ça depuis Medispring depuis la petite icône Beogo qui va se trouver là merci alors Annie nous demande si l'accueillante a accès chez tous les médecins généralistes à accès comment je comprends par la question à accès chez tous les médecins généralistes de la maison médicale en fait l'accueillante a accès au dossier des patients en fonction de son rôle qui a été donné par exemple ici moi j'ai un rôle d'administrateur et de praticien praticien donc je peux voir les données médicales par contre si j'ai un rôle de secrétaire par exemple je ne vois que les fiches administratives et la boîte de réception mais pas le dossier du patient par le contenu du dossier du patient donc une accueillante a accès à tous les dossiers du patient mais en fonction des rôles qui ont été donnés elle ne verra pas par exemple ici les problèmes de santé du patient ou elle ne verra pas la ligne du temps elle ne verra que sa fiche signalétique nous sommes occupés de changer un petit peu quelque chose dans ce cadre là aussi pour que l'accueillante puisse avoir accès à la ligne du temps qui est là mais uniquement au contact de type administratif qu'on a encore créé aussi par exemple l'accueillante pourrait créer un contact de type administratif et voir des autres contacts de type administratif mais pas des contacts médicaux mais donc oui elle a accès à tous les médecins généralistes donc accès à tous les dossiers des patients des médecins généralistes mais si on lui si on a mis l'accueillante comme praticien en plus elle peut voir le contenu ça ça dépend vraiment de la politique de la maison médicale si par contre il y a un respect absolu du secret médical elle n'a le droit que voir la fiche signalétique du patient elle peut modifier une adresse d'un patient elle peut créer le patient elle peut mettre des infos pour le médecin du style par exemple dans sa note administrative elle peut noter une info pour le médecin par exemple dire attention vérifier ceci ceci cela ou par exemple lire carte EUD par exemple supposons que le patient ne l'avait pas avec lui il peut faire un petit rappel affiché à l'ouverture du dossier du patient enregistré et ainsi quand le médecin va ouvrir le dossier du patient de ce patient là qui était là le médecin va voir directement qu'il y a un petit message qui a été mis par l'accueillante comme ceci donc ça c'est le droit de un des droits de l'accueillante merci alors Pamela nous demande quelle est la meilleure façon de renseigner dans la fiche du patient qu'il est par exemple au CPAS alors ici dans la fiche du patient nous avons des numéros de tiers là vous voyez le numéro tiers qui est là là vous avez CPAS et là vous notez le numéro du CPAS ils ont souvent un numéro d'inscription voilà idem si le patient est à la police par exemple ou autre chose ou si c'est un cas un peu particulier soit qu'on pourrait rajouter fait d'asile par exemple ici vous mettez autre par exemple si c'est fait d'asile vous mettez autre voilà c'est simplement là qu'on peut le faire mais il n'y a pas de lien automatique entre ça actuellement ça viendra peut-être un jour et la facturation lorsque vous faites une facturation de ce patient même s'il est marqué CPAS ici vous devriez toujours dire la facture sera payée par un organisme payeur un organisme tiers merci alors Kevin nous demande comment savoir qui est au CPAS ou non parce qu'il lui semble que dans les fiches des patients ça a disparu alors au niveau migration ça je ne sais je ne pourrais pas dire si ça a bien été migré ou pas si cette notion a bien été migré ou pas ça je n'ai pas je n'ai pas la réponse à cette question mais on n'a pas non plus la possibilité de savoir dans en faisant par exemple ici un export Excel de tous les patients je n'ai pas la possibilité de savoir si le patient est au CPAS ou pas l'export Excel ne reprend pas cette ligne là maintenant on pourrait un jour le demander que dans l'export Excel on reprenne on a déjà par exemple l'identifiant externe du patient votre numéro de dossier se trouve dans l'export Excel qu'on peut faire mais on n'a pas la notion de numéro de tiers mais ça pourrait venir un jour sans problème et alors là on pourrait sortir une liste avec tous vos patients qui sont au CPAS ou qui sont chef d'asile etc merci alors Florence nous demande de remontrer où est encodée la liste d'intervenants alors la liste d'intervenants c'est le premier onglet dans les outils quand vous allez dans les outils sur la barre d'outils à gauche voilà ce sont les premiers ici les intervenants c'est votre carnet d'adresses en fait il contient plein de choses il contient les données qui viennent de Pricaire il contient les adresses que vous encodez vous même et il contient aussi vous voyez que c'est parfois mal orthographié mais ça c'est comme ça les médecins qui ont les émetteurs qui ont fait un envoi via la ELS box par exemple ici on voit que c'est un quelqu'un qui a fait un envoi ELS box avec ce numéro dynamique suivant on n'a pas le nom du médecin voilà c'est un hôpital ou un truc comme ça et comme on n'a pas l'information on ne sait pas qui c'est si vous voulez créer un intervenant c'est très simple il y a un bouton ici nouvel intervenant par exemple un nouveau médecin de la région un nouveau spécialiste les médecins eux pourront faire une recherche de l'intervenant directement ici par exemple je prends l'exemple d'une spécialiste je vais taper le loup je vais retrouver la spécialiste avec directement son numéro dynamique et je peux créer la fiche par contre les accueillantes qui n'ont pas de connexion ELS n'ont pas accès à ça mais là ils vont créer à ce moment là manuellement le loup Marie-France etc. et choisir une spécialité de cardiologie ils n'auront peut-être pas son numéro dynamique et là pourront dans l'adresse compléter toutes ces données administratives alors Annie nous demande si on peut donner une date à l'attestation lors de la consultation du médecin généraliste oui ici par exemple si vous voulez faire une date à posteriori par exemple dans le IATEST c'est impossible mais vous n'êtes pas considéré par le IATEST par exemple j'ai fait une consultation ici le 10-10-76 et je me suis rendu compte c'est le médecin qui dit la semaine passée j'ai oublié de faire mon attestation ici voilà il y a un petit calendrier et on met au 1er décembre on va faire en attente le suivant et la facturation est bien au 1er décembre mais c'est vraiment on peut encore le changer ici naturellement mais c'est vraiment dans le premier écran qu'on le fait à ce moment là merci alors Pamela nous demande s'il est possible de générer des tableaux Excel avec les patients inscrits ou décédés par mois et par mutuel alors ça c'était une question de Bogo donc je devais aborder mais c'est l'occasion de l'aborder aussi tout ce qui est patients inscrits patients désinscrits listing de patients décès par mois par an par mutuel ça ce sont la base de données Bogo nous n'avons pas cette liste chez nous donc nous faisons des liens vers la base de données Bogo donc c'est tout un travail ils ont des modules de reporting très très élaborés chez Bogo donc tout ça vous pouvez le faire de chez eux et importer ces fichiers Excel sans aucun problème donc nous on aura vraiment le lien l'articulation comme quelqu'un me le mettait dans une question c'était un bon terme je trouvais l'articulation entre Medispring et Bogo mais donc c'est bien c'est bien un lien entre les deux toutes les données de facturation toutes les données d'inscription des inscriptions sont chez Bogo nous simplement on fait via le petit bouton qui sera là rouge orange ou vert ou gris ce sont simplement un peu comme pour le lien thérapeutique des appels qu'on fait à Bogo quand on ouvre le dossier du patient tiens on dit ce numéro nice est-il bien inscrit chez vous chez Bogo Bogo nous renvoie l'info ah oui j'ai retrouvé le numéro nice et il me donne le statut inscription correct ok alors clac nous on le met en vert mais donc nous on ne fait qu'interroger une base de données qui se trouve chez Bogo ok il y avait une autre question aussi est-il possible d'effacer des patients inscrits par erreur alors il y a deux notions d'effacer je ne sais pas si la question c'était effacer un patient on ne peut dans Medispring jamais effacer un patient on peut l'archiver si un jour vous êtes trompé de patient par exemple j'ai fait une erreur d'encodage vous pouvez aller dans la fiche et là tout en bas vous pouvez le désactiver pour une raison que vous voulez et cliquer sur modifier le patient sera désactivé on ne va plus le retrouver lors d'une recherche patient ici en haut à droite maintenant si vous voulez dire que j'ai inscrit par erreur un patient que je ne devais pas l'inscrire à nouveau c'est dans Bogo que ça doit se faire alors on a la question ici dans le fichier Excel du résultat des factures c'est la date de facture qui s'affiche et pas la date de prestation alors ici c'est dans deux choses ici dans le détail dans le détail vous avez la date ici il y a une date qui correspond à la date de la il faudrait que je vérifie je vais le faire tout de suite on va faire un petit exemple comme ça j'aurai l'exemple complet donc je mets ici je vais changer et là je vais mettre attendez je vais mettre un autre code pour ne pas me tromper je vais faire un avis voilà et je vais choisir une date du 7 voilà le 7 décembre je fais suivant je vais faire une attestation papier je vais faire valider confirmer clôturer voilà donc maintenant je vais aller dans mes attestations donc je la retrouve bien ici je vais faire un export Excel il est là hop 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 j'ai pas vu où je l'avais mis voyez là oui 16h32 c'est juste c'est celui là et donc là on va retrouver ici dans le détail il y a peut-être un bug de ce côté là c'est possible enfin c'est peut-être pas un bug mais c'est un oui vous avez raison c'est la date de la facture et pas la date de l'attestation ici au niveau oui on devrait on devrait rajouter pour être précis encore une colonne avec ici à côté du détail avec la prestation qui a été reprise là et avec la date de prestation je vais le noter ça c'est pour plus tard oui voilà je l'ai noté ok donc là la même personne signalait pareil sur la liste assez difficile de facturer pour les statistiques à la fin de la semaine par exemple voilà pour facturer en fin de semaine avec l'excel oui disons qu'il faut un petit peu d'habitude il faut un petit peu d'habitude de dire bon c'est quelque chose qu'on est occupé d'améliorer la story est presque terminée par les développeurs elle va bientôt arriver ce sera un peu mieux présenté mais c'est une question de filtre quand vous voyez ici le filtre il suffit de choisir les bons filtres que vous voulez c'est d'asile c'est pès etc une fois que vous avez filtré vous envoyez ce fichier là au moins tout est bien clair avec le total l'intervention par la mutuelle le ticket modérateur etc tout est bien classifié dans le fichier Excel mais c'est vrai que voilà à premier égard c'est pas très facile d'utilisation mais quand vous l'aurez fait une fois ou deux vous verrez toutes les infos au moins ils sont merci alors Awatif nous demande lorsqu'un médecin encode un acte technique via IFACT il y a un message d'erreur générique X-PAS invalide 141 oui mais ça ça dépend de plusieurs choses par exemple ça il faut voir avec le helpdesk quand il y a un message comme ça ça peut être que le médecin par exemple n'est pas connu à la mutuelle on a eu cet exemple là avec des médecins par exemple des erreurs d'encodage chez les mutuelles où les mutuelles avaient plusieurs fichiers où les médecins étaient encodés et dans un des fichiers il n'y avait pas de numéro dynamique par exemple c'est des erreurs de mutuelle ou alors que le médecin n'a pas encore son numéro dynamique définitif ou des choses comme ça là il faut clairement voir avec le helpdesk que c'est des cas particuliers c'est pas naturellement pour tous les utilisateurs mais c'est souvent lié à un utilisateur et une mutuelle qui posent le problème et là le helpdesk doit analyser ce x-pad 171 et voir pourquoi c'est refusé à ce moment alors donc on a montré comment facturer des patients qui sont au CPS ou fait d'asile mais Abdoulaye nous demande enfin s'inquiète du fait qu'il n'ait pas de numéro Nice et donc comment fait-on quand il n'est pas on n'est pas obligé d'avoir un numéro Nice je prends un exemple ici j'ai bien passé en test quelque part voilà j'ai un test 12 je n'ai pas de numéro national je vais ici je vais facturer je vais facturer sur suivant il met bien la facturation électronique est indisponible mais donc vous pouvez nous on se place à ce moment là directement sur papier et là vous pouvez valider sans aucun problème vous choisissez la totalité par l'organisme payeur vous choisissez votre CPAS voilà et vous validez c'est tout le patient n'a pas de Nice ça ne pose pas de problème ça pose problème pour la facturation électronique uniquement merci alors Jean-Marc nous pose une autre question que ce qui est de la facturation est-ce qu'un jour Medispring nous permettra de faire des stats et campagnes de prévention oui alors tout ça c'est une question je sais qu'on a encore eu des remarques via Alexis Van Zeveren qui dit que des maisons médicales s'inquiètent etc mais rassurez-vous c'est quelque chose qui est prévu vous connaissez je pense que beaucoup de maisons médicales connaissent Denis Leeson qui a travaillé dans un groupe de travail pour faire pour justement ce module de reporting il travaille maintenant pour Medispring depuis plus d'un mois déjà rencontré des gens etc et donc nous sommes occupés avec lui de mettre sur pied tout un module de reporting complet qui va être développé dans le courant 2021 donc à mon avis ce sera plus ou moins milieu 2021 qu'on pourra proposer un module de reporting qui va continuer de s'améliorer etc et ce module de reporting permettra de faire des stats et naturellement de lancer des campagnes aussi campagnes que vous pouvez déjà lancer maintenant regardez nous avons déjà un outil mais il n'est pas optimalisé donc c'est pour ça que j'en fais pas trop de publicité quand on est dans la liste des patients au lieu de choisir ici le mode normal je vais choisir par exemple le mode élément de soin et là je vais je suis sur problème de santé et là je peux rechercher par exemple ici mes diabètes de type 2 je vais cliquer sur diabète de type 2 il va m'en retrouver 6 patients qui ont un diabète de type 2 je peux là les sélectionner toute la colonne en haut je sélectionne 6 et là j'ai un bouton envoyer courrier je peux choisir un envoi par e-mail ou par papier vous pouvez mettre le sujet vous pouvez choisir le mailing par exemple un mailing diabète il y a un petit mailing qui apparaît madame, monsieur etc et alors là vous allez retrouver il y a des patients qui ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas d'adresse mail et là j'ai un bouton qui permet d'envoyer il y aura 3 patients qui ont été exclus envoyer e-mail hop il y a des mails qui vont partir vers tous ces patients donc ça c'est un module qui existe déjà mais ce qui ne fonctionne pas encore très bien c'est cette partie-ci parce qu'elle est très lente ici j'ai une base de données qui est petite donc ça va relativement vite mais donc la base la recherche est très lente mais vous pouvez déjà faire des recherches par exemple je peux moi aussi retrouver dans mes services par exemple je peux retrouver des choses vous voyez le travail n'est pas terminé il y a encore des choses qui doivent être terminées mais ce qui fonctionne mais juste seulement avec une certaine lenteur c'est dans les éléments de soins retrouver tous les gens qui ont une allergie un facteur de risque une intolérance etc. et en faisant la recherche ici via les termes de Thesaurus qu'on utilise habituellement et là vous avez le résultat vous sélectionnez les patients et vous faites un envoi ou l'exportez vers Excel si vous avez envie mais là il y a le module d'envoi de courrier qui peut être papier ou email donc ça ça fonctionne déjà naturellement ce sera bien plus élaboré dans le milieu 2021 vous pourrez retrouver par exemple tous les patients qui font plus de 220 kg et qui ont un cholestérol supérieur à 250 qui ont une filtration glomioleur inférieure à 30 etc. donc vous aurez tout un module hyper complet de ce côté-là qui se base naturellement sur ce que vous aviez dans Precare mais ça ça va être développé dans le courant 2021 merci alors Herminia nous demande comment encoder de manière correcte un test préventif par exemple frottis de colle et mettre une échéance et éventuellement sortir une liste alors ça c'est quelque chose de très facile je vais vous montrer Richard Marie-Rose ici donc vous voyez que je vais d'abord faire une petite manipulation et je vais supprimer les choses pour remettre un petit peu mes patients à zéro attend je vais supprimer voilà je supprime différentes choses frottis de colle je vais le supprimer et je vais vous montrer comment ça fonctionne donc ça c'est des choses qu'on a déjà expliqué plusieurs fois donc quand vous ouvrez le dossier d'un patient ici c'est une femme de 58 ans nous détectons automatiquement en fonction de l'âge ou du sexe les préventions à faire donc ici la grippe a été faite parce que j'ai fait un vaccin grippe ici le 26 juillet 11 donc la prévention grippe elle se coche active pendant une durée d'un an par exemple maintenant je vois que j'ai toutes ces préventions qui sont en rouge qui n'ont jamais été faites mais c'est très simple vous avez par exemple vous retrouvez un ancien vous vous souvenez en ouvrant le dossier du patient que le patient a été faire une colonoscopie il n'y a pas longtemps ici alors vous avez deux solutions soit ici vous notez une procédure de colonoscopie et dès que j'ai cliqué sur le bouton enregistrer la prévention du cancer colorectal va devenir verte donc activée en ordre pour une période de 5 ans si j'avais mis hémoculte ce serait 2 ans vous vous souvenez naturellement aussi que vous avez une mammographie qui est là il y a une mammographie je peux faire la même chose mettre une procédure ou au contraire une autre façon intelligente de faire aussi c'est de simplement lier la consultation à la prévention ici du cancer du sein je vais le lier puisque c'est une mammographie et automatiquement oui ce n'est pas vraiment une mammographie mais enfin supposons que ce soit une mammographie et automatiquement la prévention va se mettre en vert ici vous voyez qu'elle ne se met pas en vert pourquoi elle ne se met pas en vert parce que la mammographie date de 2017 or c'est valable tous les 2 ans ça doit être fait tous les 2 ans donc orange signifie qu'il y a une prévention qui a été faite mais elle est dépassée il faut la refaire donc attention il est temps de la refaire d'où la petite horloge orange et alors dans la prévention du cancer du col de l'utérus par exemple vous voyez que c'est rouge vous êtes justement en consultation avec la patiente vous lui dites pas de problème moi je vais vous faire une procédure de frottis de col je vous fais à l'instant un frottis de col de dépistage je l'enregistre et dès que j'ai mis mon frottis de col qui a été fait aujourd'hui clac ma prévention devient verte voilà c'est comme ça que vous pouvez simplement gérer vos préventions et alors le reste MediPring fait le reste dans 3 ans et un jour vous allez ouvrir le dossier du patient il va se mettre en orange dans 5 ans la prévention du cancer colorectal se mettra en orange aussi et si vous avez des patients dans lesquels vous n'avez jamais rien fait comme prévention ceux-ci vont se mettre comme ici en rouge ou au contraire vous pouvez dire par exemple tiens le patient refuse via le menu qui est là le patient refuse la prévention de la grippe saisonnière il a été fortement malade l'année passée il ne veut plus par exemple ici vous pouvez même noter qu'une prévention est non indiquée et ça se fait même automatiquement chez ce patient parce qu'il y avait je ne sais plus où il y avait où il y avait une tumeur on peut le mettre par exemple si vous encodez un problème de santé carcinome du colon la prévention automatiquement va se mettre en noir puisqu'elle n'est plus indiquée on n'est plus dans le cadre de prévention primaire par contre maintenant si vous voulez vous même créer une tâche dans le dossier du patient tu dis tiens moi j'ai quand même envie de me rappeler quelque chose lorsque vous faites une consultation dans le dossier du patient dans le petit plus du P du plan d'action vous pouvez créer une tâche et là en texte libre vous pourrez marquer par exemple de faire un hémoculte par exemple de lui rappeler un hémoculte dans on va dire dans trois mois par exemple on va même choisir ici que c'est une tâche de prévention et vous l'enregistrez là alors à ce moment j'ai créé une tâche et au moment de clôturer moi je vais retrouver ma tâche ici dans la liste de mes tâches ici tout à fait en haut je vais retrouver les tâches que je viens de faire il y a des tâches en cours et celle que je viens de créer pendant trois mois est ici qui s'affichera en orange lorsqu'elle est dépassée en ouvrant le dossier du patient on affiche toujours les tâches dépassées voilà merci alors Virginie nous demande si par rapport à la mise à jour intervenue hier soir il y a une correction au niveau des vaccins mal migrés non la mise à jour qu'on a fait hier soir concerne à nouveau toujours en cliquant sur le petit point d'interrogation voir les mises à jour vous aurez ce qui a été fait dans cette mise à jour 2.4.3 voilà c'est le schéma de médication c'est les rendez-vous dans l'agenda etc. c'est tout ce qui est là jusque là c'est là dedans les mises à jour ne concernent pas encore les migrations tout ce qui a été mal migré qui doit être corrigé au niveau de la migration sera fait lors de la migration V2 qui va commencer fin de la semaine prochaine chez les premières maisons médicales et donc actuellement les mises à jour ne concernent pas des corrections de migration ok Virginie nous demande au niveau de l'imagerie médicale parfois on ne trouve pas le libellé qui correspond à ce qu'on veut vraiment est-ce qu'on peut le rajouter parce qu'elle l'écrit à la main sur la demande vous faites comme ceci on doit naturellement encore améliorer cette liste parce que c'est une liste qui a été mise rapidement au départ par exemple ici vous avez envie de faire un échodoplaire par exemple je pense que c'est voilà un échodoplaire artériel des membres inférieurs on ne le trouve pas c'est malheureux ce sont les listes officielles pourtant mais on ne le retrouve pas donc on va bientôt changer cette liste par une liste hyper complète issue du SNOMET mais là qu'est-ce que vous faites vous tapez échodoplaire artériel des membres inférieurs il est là et vous le sélectionnez voilà vous pouvez mettre du texte libre dans la bande de radio tout comme vous pouvez mettre du texte libre dans un diagnostic en consultation par exemple ici quand vous faites une consultation dans le A de la consultation si vous recherchez bronchite et que vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans que c'est une bronchite due au je ne sais pas moi on va dire on va dire au je ne sais pas je vais dire au allez à l'autre colonne par exemple vous avez une bronchite due à l'autre colonne vous pouvez choisir un diagnostic manuel comme ça ce n'est pas conseillé parce qu'il n'y a pas de code et tout ça derrière mais vous avez toujours l'occasion de créer des choses manuelles même chose quand vous faites un vaccin qu'on va rechercher ici tous les vaccins naturellement si vous avez envie de chercher d'encoder un TeddyVax qui n'existe plus vous voyez il n'existe plus dans la base de données vous continuez de taper TeddyVax et vous le cliquez à la souris et le TeddyVax ici peut être enregistré à ce moment-là dans le dossier du patient à ce moment-là quand on fait un vaccin en texte libre il va toujours être encodé sous le libellé autre vaccin vous voyez le TeddyVax que je viens de faire aujourd'hui il est là dans le libellé autre vaccin parce que là c'est du texte libre on ne sait pas le mettre automatiquement dans une maladie voilà merci au niveau de la liste des intervenants il y a une remarque ici comme quoi il y a eu beaucoup de noms ou prénoms tout seuls apparus lors de la migration alors la question c'est est-ce qu'il faut nettoyer maintenant ou est-ce que ça va être corrigé à la migration numéro 2 je n'ai pas les détails au sujet de ces migrations 2 donc moi je ne suis pas dans le secret des dieux là-dedans mais donc moi je vous conseille d'attendre un petit peu de voir ce que la migration 2 a pu corriger et s'il reste encore des problèmes là vous le corrigez à ce moment-là manuellement mais je suppose que l'info est remontée aux développeurs et qu'il y a des correctifs qui ont été faits alors on termine ici nos questions il y a une question sur la facturation des assistants en fait les assistants en médecine générale est-ce qu'ils facturent du 10-10-76 alors les assistants en médecine générale donc si c'est 10-10-76 c'est toujours dans un patient en attente de forfait naturellement ils peuvent facturer du 10-10-76 et alors quand l'assistant va le je vais prendre un exemple avant de faire ça quand un assistant va dans sa fiche personnelle noter qu'il est 006 on va lui demander quel est son maître de stage donc là il faudra obligatoirement choisir un maître de stage ici et modifier l'intervenant voilà donc là son maître de stage est à jour et quand lui en tant qu'assistant il va faire un 10-10-76 ici vous voyez que le dispensateur de soins c'est Binamé Dominique donc le maître de stage mais fait par l'assistant Frédéric Dujardin sous l'autorité de son maître de stage tout ça est bien noté et quand on va faire suivant, suivant, suivant les attestations IFACT sont encodées au nom du maître de stage c'est normal c'est comme ça que ça fonctionne et c'est le maître de stage qui lui enverra les attestations au nom de son assistant aussi il envoie les siennes et il envoie celles au nom de son assistant par exemple lorsqu'il ira dans ici les attestations à envoyer le maître de stage pourra même choisir s'il veut filtrer par toutes les attestations je m'en fous je veux toutes ou au contraire il veut faire un envoi IFACT que uniquement celle de mon assistant s'il va choisir ici assistant il va filtrer il n'aura que les IFACT faits par l'assistant qui vont être envoyés dans un envoi à part voilà ça, ça arrive parfois lorsque la maison médicale ou le groupement de médecins ont des comptes séparés pour les assistants que pour les médecins voilà autrement si c'est de toute façon sur le même compte vous pouvez faire l'envoi d'une fois mais donc oui l'assistant fait son IFACT comme d'habitude le clôture mais c'est toujours le maître de stage qui fait les envois ok, merci alors on n'a plus de questions vous ne le voyez pas mais en tout cas moi quand j'ai à mon écran plus de questions vous êtes assez ravis donc on va clôturer ici c'était notre dernière session en 2020 j'avais encore Isabelle j'avais encore deux petites questions dans les divers je vais vite y répondre parce que comme ça ça me permet de rebondir un peu sur quelque chose il y a des gens qui me demandent dans la biométrie pourrait-on rajouter l'hémoglobine HbA1c l'hémoglobine glycée alors ma réponse est non pourquoi ? parce que je sais bien que c'est présent dans le précaire mais il faut savoir que Medispring n'est pas un précaire bis tout comme c'était pas un épicure bis etc. non plus pourquoi est-ce qu'on ne le rajoute pas ? parce que ici dans les biométries ce sont clairement des mesures que le médecin prend il prend l'attention lui-même il prend le pouls il prend la saturation il fait un INR éventuellement qu'il a fait avec une tigette c'est pour ça que l'INR se retrouve là mais on ne va pas mettre l'hémoglobine glycée ici parce qu'on dit oui mais comme ça on peut voir des belles courbes sauf si éventuellement plus tard ça devient la norme de faire des hémoglobines glycées sur des tigettes alors là on pourra le faire aussi parce que sinon on demandera de mettre dans les biométries la filtration glomérulaire pour l'insuffisance rénale on demandera de mettre le cholestérol j'en ai discuté déjà beaucoup que les médecins de précaire ils voulaient mettre tout ça dans la biométrie mais je dis non ça n'a pas de sens de mettre ça dans la biométrie si vous voulez voir faire un filtre aller sur le labo vous retrouvez toutes sortes de valeurs de labo ici une fois que vous aurez vos propres labos naturellement ce n'est pas encore le cas et là vous allez choisir votre cholestérol qui est là et là il y a un petit bouton filtre ou l'hémoglobine glycée naturellement et vous allez retrouver votre graphe directement de toutes les valeurs de cholestérol de toutes les valeurs d'hémoglobine glycée mais non ce ne sont pas des choses qu'on met dans la biométrie la biométrie c'est clairement une consultation et c'est une mesure de biométrie faite par le médecin et alors il y avait encore une toute dernière question c'est ah oui avec une ordonnance qui est créée par une secrétaire et qui est refusée par le médecin elle reste en orange est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un statut refusé etc je pense qu'à ce moment là si le médecin a une ordonnance orange je ne sais pas si j'ai un exemple ici d'une ordonnance orange qui traîne attends je peux le faire ici avec des ordonnances en attente voilà je vais cliquer sur une ordonnance en attente donc pour répondre à cette dernière question lorsque le médecin refuse une ordonnance en attente comme ici fait par l'accueillante il peut cliquer sur modifier la mettre directement lui il peut supprimer voilà il peut supprimer l'ordonnance en attente là ou moi c'est ce que je disais supprimer le contact directement mais la personne me disait oui mais c'est parfois intéressant de garder une trace pourquoi elle a été refusée ben là le médecin met dans la note refus de l'ordonnance parce que par exemple parce qu'il y avait de l'abus par exemple voilà il y a quand même une traçabilité qui est faite et là j'enregistre mon 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 ordonnance ici ça ne doit plus venir orange mais ça c'est un ancien encodage que j'ai fait avec erreur mais normalement ça viendra ça viendra vert également pour dire ça mais donc le médecin qui veut supprimer une ordonnance en attente supprime les l'ordonnance en soi mais la la consultation reste là il peut mettre une petite note pourquoi un refus a été fait voilà c'était la dernière question que j'avais écrite voilà donc avec Frédéric on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année même si elles seront forcément très calmes et comme je vous l'ai promis au début de la session je vais laisser ici le chat ouvert pendant dix petites minutes ce qui vous permet de vous exprimer de vous dire ce que vous avez trouvé bien dans les sessions qu'on a réalisées les points que vous voudriez éventuellement améliorer et en fait vos attentes pour 2021 pour qu'on puisse en tenir compte voilà à bientôt et merci pour votre participation merci à tous au revoir merci à tous